Son look détonne, sa crinière incendiaire et ses tatouages sur tout le corps annoncent la couleur. Manon, trinquiée, ne fait rien comme tout le monde, mais ce jour-là, à 28 ans, elle est comme une petite fille. Manon la rebelle va se marier. Après trois mois d'attente, elle essaye enfin la robe de sa vie. Sa maman se demande vraiment à quoi ressemble la robe. Est-elle en cuir, en jean ou d'une couleur flashy comme ses cheveux? T'as vu? Tric de malade. Ça te fait une taille top. Qu'est-ce que t'es belle? Fais voir quand tu tournes là. Tu sais, ça me rappelle quand t'étais petite fille. Maman, je veux une rampe qui tourne. Elle me disait tout le temps. C'est vraiment la bête. C'est ma petite princesse. Moi, déjà, quand elle était petite, elle voulait des robes de princesse. Donc, elle réalise son rêve. Puis le mien aussi. Derrière cette apparence déjantée se cache donc une princesse, mais pas n'importe laquelle. Manon Trinquier est chanteuse. Sa belle voix grave l'a menée en demi finale d'un célèbre télécroché et lui a ouvert les portes du Lido, le mythique cabaret parisien. Aujourd'hui, elle en est la meneuse de revue. Manon n'a pas de limite. Elle vit à 100 à l'heure. Son mariage promet d'être à la hauteur de son extravagance. Mais avec son futur mari, elle tient tout de même à respecter certaines traditions. Je vais réussir à ne pas lui montrer. Je vais réussir à ne pas lui montrer parce que c'est important. C'est la tradition. Et puis, même si on ne fait pas toujours les choses comme tout le monde et qu'on est un peu extraverti, on veut rester dans la tradition et respecter quand même les choses importantes du mariage. Voilà la veille. On ne veut pas dormir ensemble. Je ne veux pas qu'ils voient ma robe. Mais ça va être dur quand même. Non, mais Hugo, il va fondre. Hugo, le fiancé de Manon, est à l'image de sa future femme, lui aussi très rock'n'roll. Quatre mois après leur rencontre, il a fait sa demande. Et ce mariage, les deux tourtereaux le veulent à leur image, fantasque et burlesque. Oh, mais elles sont palaises, les baignoires ! Oh, c'est trop beau ! Seulement, au milieu de tout ce bonheur, il y a un mais. Hugo est créateur de bijoux tendance. Il n'en a pas forcément le look, mais il fait partie d'une famille bourgeoise et plutôt conformiste. Les marrons, ils habitent dans ce château. Selon lui, ses proches n'apprécient pas cette union et leur présence au mariage n'est pas certaine. Pour la famille d'Hugo, je pense que je suis pas la belle fille idéale. Ils sont pas pour ce mariage. Donc ils veulent pas être là et ils veulent pas... Ils veulent pas voir Hugo tant qu'il est avec moi. Les tensions seront nombreuses jusqu'au jour J. J'ai l'impression qu'on profite de rien. Et même quand le budget est sans limite, et ce n'est pas Renoua et Rabi qui diront le contraire, un mariage reste une sacrée aventure. Au Liban, Renoua voit les choses en très grand. J'ai envie de faire le truc royal. Je veux un effet trop princesse. Et j'ai toujours voulu construire ma château juste pour le mariage. L'immense fortune de sa famille lui permet toutes les extravagances. Voici son dieu bâtisseur, Paul. Il n'a que 7 jours pour transformer ce hangar de 10 000 mètres carrés en palais de comte de fée. Mais l'argent ne fait pas tout. Les préparatifs s'annoncent mouvementés. Non, je suis pas contente. Tu veux que je fasse quoi ? Que je fasse semblant et que je dise que c'est bien alors que non ? Le mariage va atteindre le million de dollars. À Paris, Sakina, une jeune créatrice, rêve de succès. Et elle va peut-être le toucher du doigt. Elle a été contactée par cette riche cliente indienne qui vit à Dubaï. Elle lui a commandé une de ses robes de mariée. Elle est trop belle. Je suis la reine du monde. Sakina rêve de conquérir la Manhattan du Moyen-Orient. C'est une ville qui fait rêver. Il y a vraiment une énergie qui est très vivifiante ici. C'est vraiment très intéressant d'être implantée ici. Pour Sakina, ce mariage est une porte d'entrée dans la jet set de Dubaï. La jeune mariée et son futur mari s'offrent le plus bel hôtel du monde pour la modique somme de 800 000 euros. Mais l'ambition de Sakina va la pousser à commettre une faute avec cette cliente si importante pour sa carrière. Je suis vraiment contrariée. Je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle a fait. Chaque couple, à sa manière, se lance dans cette grande aventure faite de larmes, de rire et de sourire. Bref, que du bonheur et surtout de la démesure. Au Liban, sur la Marina de Beyrouth, cet homme d'affaires a transformé l'un de ses quatre restaurants en salles de sport. A 33 ans, Rabi a une seule obsession, entrer dans son costume de mariée. Vas-y, allez, 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 allez. Et son coach ne le lâche pas. 5, 4, 3, sein de corps, sein d'esprit, allez. 2, 1, stop. J'étais du genre paresseux, je ne faisais jamais de sport. Et quand j'ai vu que je prenais du poids, je me suis dit, je dois me mettre au sport. Le mariage a été une motivation pour moi. Je vais construire une famille, donc je dois être en forme et en bonne santé. Il s'entraîne depuis 6 mois et il n'a pas transpiré pour rien. Avant, 94 kilos et maintenant, 83 kilos. C'est 11 kilos en total. C'est génial ! Sa fiancée, elle, a une activité un peu moins fatigante. Elle a rendez-vous avec ce créateur de renommée internationale. Zouer Morad dessine les robes des stars du monde entier. Céline Dion. Nicole Kidman. Des robes faites à la main qui dépassent souvent les 100 000 euros. Un luxe que peut s'offrir la future femme de Rabi. Rénois appartient à l'une des familles les plus riches du Liban. Très jolie, très jolie. J'adore. Magnifique. Tu as aimé ? J'adore. Très jolie. Je m'entendais. Oui. Non, c'est magnifique. La robe est pleine d'explosions d'artifices. Ils l'ont dit, c'est en forme de rayons, des points, de... Mais en argent, diamants, des perles, des cristaux, des paillettes. Et le tout accompagné d'une traîne de 7 mètres de long. Moi, j'ai toujours voulu faire la robe comme ça, donc... Merci. Finalement, les rêves d'enfants ne disparaissent jamais vraiment. Mais Rénois, 26 ans, diplômée en sciences politiques, est une jeune femme résolument dans son temps. Contrairement à la tradition libanaise, son dos est nu. C'est différent, enfermé comme ça, sans manche. Je trouve que c'est... C'est moderne pour une mariée, non ? Moi, je voulais être une princesse moderne. Oui. Je pense que je l'ai eue. Oui. Magnifique. Il faut essayer de marcher pour vous voir de longueur. Oui, il y en a. Vas-y. Sans regarder en bas. Un peu long. Il faut recourcir un centimètre. Il faut que ça soit marché, la longueur. Parce que si c'est un peu plus long, c'est pas bien. Peut-être elle va... Marcher de... Oui, c'est pas bien. Et si c'est court, c'est horrible. J'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sens que le travail est très appliqué, très bien fait. Il était pas un des meilleurs. J'aurais pas fait ma robe de mariée avec lui, même si je l'aimais beaucoup. Au Liban, un grand mariage affiche la puissance d'une famille. C'est à celle qui aura le plus beau, le plus grand, le plus fastueux, comme les fiançailles. Celle de Reno et Rabi était déjà hors normes. C'était dans l'un des restaurants de Rabi. Maintenant, la mariée veut franchir le cap de la démesure, montrer à tous la grandeur de sa famille. Pour ça, Reno a engagé la star des organisateurs, Paul Enzard. Elle embrasse son futur mari sur la joue. Pas question de s'afficher en public avant d'être unis. Paul leur fait découvrir le dernier mariage qu'il a mis en place. Plus exactement un million de fleurs. Cette bataille de noces profite à son business. L'homme est obligé d'inventer des décorations toujours plus folles, plus gigantesques. Sa spécialité, louer d'énormes hangars et les rendre féeriques. Seulement, ce n'est pas encore assez somptueux pour Renoir. J'adore ce mariage, il est très beau. Très, trop beau. Mais le seul truc, c'est que nos fiançailles, en fait, ils étaient remplis de fleurs. Et il n'y avait que des fleurs dans notre fiançaille. Et moi, je n'ai plus envie de faire ça pour le mariage. J'ai envie de faire le fait d'un truc royal. Paul leur dévoile le projet titanesque qu'il a imaginé pour eux. Ca, c'est féerique. Ca, c'est le château. Il va fabriquer un gigantesque château royal digne d'un conte de fées. C'est pas le château classique. C'est un château féerique. Quand je te montre ça, c'est féerique. L'idée, c'est féerique. La féerie viendra aussi du ciel. Des petites lumières seront installées dans 30 000 oiseaux de verre soufflés à la bouche. C'est magnifique. Ca, c'est l'idée. Imagine toi, on fait ça un par un. Un par un. Trop beau. Quand ils volent. Je crois qu'ils volent comme ça. C'est bien, hein ? Ouais. Waouh. J'imagine les milliers de oiseaux qu'il y aura dans le plafond rejeuner. J'adore. Maintenant, la prouesse est de rendre tout ça réel. Ce sera encore mieux que ça. Je l'espère. Tu verras. La mariée est tout sourire pour l'instant. Dans tout projet pharaonique, il y a un monde entre les idées imaginées et la réalité, même avec un carnet de chèques bien rempli. Six mois plus tard, le hangar de 10 000 mètres carrés est en pleine effervescence. Les dizaines d'éléments du château ont été sculptés dans le polystyrène. Et une nuée d'oiseaux de verre habille le plafond du hangar. On va mettre des nuages là-bas, ça dedans. On va mettre des nuages là-bas et tout ça pour faire tous les nuages. Paul travaille sans relâche depuis une semaine. Tout doit être terminé dans deux jours. Il est confiant, mais il est loin de s'imaginer que ces tentures qui représentent la nuit étoilée vont lui causer beaucoup de soucis avec la mariée. Bonjour Paul. Salut Paul. Paul ? Oui, j'aime beaucoup les arbres. Trop beau les arbres. C'est joli hein ? Oui. Il est super beau le mur. J'aime pas le mur. Si, c'est joli. Non, écoute Paul, j'ai l'impression que les murs font bon marché, ça me gêne beaucoup. Mais non, attends. N'aie pas ce sentiment. Attends qu'on les allume. C'est pour ça que je n'aime pas que vous veniez avant. Mais attends une minute. Pourquoi sur tous les murs, il y a des points, des points, des points ? C'était pas ce que je voulais à la base. Eh, confiance en moi, Renoir. Excuse-moi, mais entre notre mariage et celui que tu as organisé avant, il y a une vraie différence de luxe. C'est le jour et la nuit. Franchement, regarde, c'est pas du tout organisé tout ça. C'est pas classe du tout. Mais non. Regarde la famille que tu as fait avant. C'était magnifique, le mur, tout, c'était sublime. Mais il y avait rien. Ben, j'aurais préféré rien. Si seulement on avait un mur noir, je te jure. Le plus beau dans ce mariage, c'est justement cette toile. Mais oui, ma chérie. Moi, je n'aime pas. Quand tout sera allumé, tout le monde pensera aux étoiles dans le ciel. Mais Rabi, regarde, la couleur vire au mauve. Mais c'est la couleur du ciel. Ben, moi, j'aime pas. De toute façon, là, on ne peut plus rien faire. Alors peut-être qu'on peut pas changer, mais moi, je suis pas contente. Vous voulez quoi ? Que je mente ? Que je m'oblige à faire semblant ? Paul, attends, j'ai une question. Ne te fâche pas. Tu sais très bien combien le mariage de mes amis a coûté. On a payé autant et c'était nettement mieux que le nôtre. Pour moi, cette toile, ça passe pas. Mais ce n'est pas terminé. On n'a pas fini, là. C'est un mariage qui va atteindre le million de dollars. Et le résultat, c'est quoi ? C'est ça ? Mais c'est horrible. M'en veux pas, je te parle franchement. Quand mes parents vont voir ça, ils vont dire que c'est une catastrophe. Rénoa est très pointilleuse. Elle aime que tout soit parfait. C'est notre grand jour, donc on ne peut pas se permettre que tout ne soit pas crème de la crème. On y va. On y va mon amour, viens. L'honneur des deux familles est en jeu. Paul a deux jours pour trouver une solution. A Paris, cette jeune femme s'apprête à s'envoler à plusieurs milliers de kilomètres. Elle ne prépare pas son mariage, mais l'une des robes de l'heureuse élue. Donc là, je te laisse broder tes deux dos et tes deux petits côtés dos. Tu concentres les broderies, surtout sur cette zone-là. Et tu as ton échantillon de broderie. Sakina a d'abord été une des petites mains des grands noms de la mode, comme Chanel et Givenchy. Il y a deux ans, elle a fondé sa propre maison de couture. Ses créations sont visibles sur Internet. Elles ont séduit à Dubaï une riche future mariée indienne. Elle a eu quelques impératifs, notamment pour le code couleur. Elle voulait une robe rouge, qui est la tradition indienne de ne pas se marier en blanc. Et elle aime beaucoup les détails de broderie, ce genre de perles vraiment chatoyantes. Vendre une robe à 8000 euros, c'est bien. Mais la créatrice attend bien plus de son voyage à Dubaï. Un émirat où l'argent coule à flot. C'est un enjeu économique, c'est-à-dire qu'on va voir mon oeuvre le jour de ce fameux mariage. Et on espère que d'autres clients de potentiel vont s'intéresser à ma maison et vont probablement se marier dans les mois ou dans les années qui vont suivre et faire appel donc à mon travail. Luxe suprême, pour essayer la robe, la future mariée indienne fait venir la créatrice à Dubaï à ses frais. Mais tout ne va pas se passer comme elle l'espère. Dubaï, la ville de la démesure, à l'image des 828 mètres de sa tour la plus haute du monde. Le Burj Khalifa, ou encore cet hôtel, en forme de voile de bateau, le Burj Al Arab. C'est l'un des plus luxueux de la planète. La fiancée indienne, Aradna, va se marier ici avec Kevish pour 800 000 euros. Les festivités s'annoncent somptueuses. Oh, c'est si joli. Wow, c'est incroyable. Regarde comme c'est beau. Il y a de quoi être impressionné. Le plafond du hall culmine à 200 mètres. L'entrée est incroyable. Pour nous, c'est vraiment le lieu où il faut être. Le couple a choisi le Burj Al Arab car il possède tous les codes requis pour un mariage indien. Des couleurs et des métaux précieux partout. La coupole est faite de feuilles d'or de 24 carats. 24 carats, mais de quoi ? De feuilles d'or. De l'or ? Oui, de l'or. Wow, c'est génial. Et le lustre ? Le lustre, c'est du cristal de chez Swarovski. Wow. Je pense que c'est parfait pour nous. C'est exactement ce qu'on voulait. Pour tous les mariages indiens, on a toujours du rouge et de l'or. Pas vrai ? Oui. Dans la plupart des mariages. Je pense que les invités vont être émerveillés. Le couple est venu tester les plats du mariage. Ils seront servis à 300 invités venus du monde entier. J'aime vraiment celui-là. Oui, c'est très bon. On a fait un mélange indien et international. Nous allons avoir des invités qui viennent de 30 pays différents. Il y aura des gens de partout. On a des amis qui viennent de Singapour, d'autres de Londres ou encore d'Amsterdam, des États-Unis, même de Thaïlande. Donc ce sera vraiment un gros événement. Sa demande en mariage était à la hauteur de la fête qui se prépare. Un survol romantique du Canada qui a failli virer à la catastrophe. L'instant a été filmé. Regardez, au moment de se lancer, Kevich est en panique. Il ne trouve plus la bague. Mais dix minutes plus tard, il finit par remettre la main dessus et il valait mieux. C'est un diamant jaune, une pierre rare à plusieurs milliers d'euros. Aradna est kinésithérapeute et Kevich conseiller en stratégie d'entreprise. Même s'ils gagnent bien leur vie, le couple n'aurait jamais pu se payer un mariage à 800 000 euros. En fait, comme le veut la tradition, c'est la riche famille de la jeune femme, dont le père est chirurgien, qui prend tout en charge en guise de dot. Le père de Kevich et sa maman sont médecins au Canada. Ils sont fiers de la réussite de leur fils. On est tellement fiers de ta réussite. Je veux dire, on est si fiers de ton éducation et de ton travail. On a un fils tellement incroyable. Donc, oui, et maintenant, on est à Dubaï pour célébrer mon mariage. Oui, on le célèbre. Regarde, maintenant, tu sais, tu vis ici. Tu as une incroyable vie. Pourquoi tu pleures, papa ? Parce que je suis si heureux pour toi. Je suis si fier de toi. Ne pleure pas. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Je suis un peu déconcerté. Mais ce sont des larmes de joie. Le lendemain matin, Sakina, la jeune créatrice française, arrive à Dubaï avec la robe de la future mariée. Bonjour, Dubaï. Le couple lui a réservé une jolie suite dans cet hôtel 4 étoiles. Par ici, c'est ma chambre à moi. Voilà le petit lit douillet. Donc, j'ai l'espace dont j'ai besoin. Il y a un coin salon avec une magnifique vue sur Dubaï. On peut ouvrir. Alors, si j'ouvre... Tadam ! Tadam ! Donc, ce n'est pas trop désagréable, surtout quand on vient de Paris dans la grisaille. Et par ici, c'est le salon. Le moment où on peut se relaxer. Mais je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de se relaxer, mais c'est-on jamais. La créatrice a le sens des affaires. Le temps de son séjour, elle a engagé une commerciale. Elle a monté un showroom et fait venir des clients de potentiels. Aradna, la mariée, et Sakina se rencontrent pour la première fois. Bonjour ! Enchantée, Sakina ! Heureuse de vous rencontrer. Oh, vous êtes tellement belle ! Bon alors, vous vous sentez prête pour le grand jour ? Je suis nerveuse, mais j'espère que tout va bien se passer. Oui, je suis très excitée. Pour impressionner sa cliente, la créatrice lui réserve une surprise. Excellent ! Elle ressemble à une petite ballerine. J'adore ! Ce n'est pas encore sa robe de mariée. L'essayage aura lieu demain. Mais voilà la surprise. Sakina emmène Aradna au festival du film de Dubaï, un petit festival de Cannes. C'est une belle occasion pour la couturière de faire connaître ses robes. Et sur le tapis rouge, elle détonne un peu. À Dubaï, on préfère les paillettes. La créatrice se retrouve aux côtés d'Adriane Brody, tête d'affiche du pianiste, et de Vanessa Williams, actrice dans la série Desperetta Housewives. La tête dans les étoiles, Sakina en a oublié sa cliente, qui se retrouve toute seule, dans le hall, pendant que la créatrice prend la pause sur le tapis rouge. Être invitée sur ce genre de tapis rouge, ça veut vraiment dire quelque chose pour une créatrice. Je rêve un jour qu'on reconnaisse mon travail et qu'il puisse être porté par des vrais stars. Je suis très impressionnée d'être juste à côté de Vanessa Williams, parce que c'est vraiment une très grande actrice que j'ai découvert dans Desperetta Housewives et que j'adore en personne. Donc vraiment, je me sens très émotive d'être à côté d'elle. Est-ce que je vais oser lui dire un petit mot ? Je vais attendre qu'elle termine et je vais au moins me saluer. Première tentative manquée. Bonjour Vanessa, excusez-moi, bonjour, je suis Sakina, créatrice de mode. Je vous aime tellement et vous êtes si belles. Merci beaucoup. J'espère vous voir plus tard pour le dîner. Oui, oui. Ça s'est fait. Mais où est donc Aradna, la future mariée ? Eh bien, elle tourne en rond et elle est passablement énervée. J'ai perdu Sakina, j'ai perdu tout le monde. Et je me retrouve toute seule dans ce festival. Je suis vraiment énervée et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et je n'en ai pas beaucoup. J'ai tellement de choses à faire pour le mariage. J'espère vraiment que demain, pour l'essayage de ma robe, nous aurons plus de temps ensemble. Je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle m'a fait. C'est vraiment pas une super soirée. Qu'importe. Là, je vais rentrer à la maison, boire du vin et pleurer. Sakina va devoir user de son charme pour se faire pardonner son comportement qui, pour une fois, est loin d'être stratégique. Quand elle n'est pas sur la scène du Lido à Paris, Manon Trinqui enchaîne les concerts dans toute la France. Toujours accompagnée par Hugo, son futur mari, à qui elle ne cesse de déclarer son amour. Merci beaucoup. Pardon, je suis un peu émue. Je suis heureuse de vous annoncer que, dans quelques temps, je serai une vraie madame. Parce que je me marie bientôt. Merci. Et la prochaine chanson, je voudrais, du coup, la dédier à mon futur mari. Parce qu'il m'a foutu le feu. C'est énormément d'émotions qu'elle me dédicace quelque chose comme ça en live. Tout le monde, c'est ouf, c'est ouf. Je l'aime trop. Chaque jour, j'aime encore plus Manon. Et quand elle chante, ça développe un truc chez moi qui fait que, oui, je suis foudel complètement. Bravo, mon amour, t'as tout déchiré. Hugo et Manon se sont rencontrés lors d'un concert, justement. T'as vu, tout le monde est regardé de si c'est lui, c'est lui. Le coup de foudre a été immédiat. Et depuis, il ne se quitte jamais. Coucou Mouka. J'ai de quoi faire la quiche. Bon, il n'y avait pas de pâte brisée. Il y a que feuilletée. Ouais, c'est vrai qu'on a habité tout de suite ensemble. Dès la première semaine. D'abord, c'est chez moi, pendant un mois. Puis après, ça a été chez Manon. Pendant trois mois, puis après, on est venu s'installer ici. D'autres chez nous, à nous. Au début, leurs amis trouvaient qu'ils s'emballaient un peu vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois. C'est chaud. Je pense pas que c'est hyper rapide de s'engager comme je le suis engagé. Parce que maintenant, c'est la personne avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Donc que ça fasse un mois, deux ans ou quelques jours, pour moi, c'était pareil. C'est une évidence. Oui, puis en même temps, tu m'en as en mariage cinq mois après. Quatre mois, quatre mois, quatre mois. C'est filmé, il y a des traces. C'est en écoutant Manon chanter dans ce cabaret qu'il est tombé fou amoureux. Alors c'est dans cette même salle qu'il a voulu faire sa demande en mariage. Je m'attendais pas du tout, j'étais en plein concert. Il y avait tout le monde, donc tout le monde filmait et tout. À la fin du concert, Hugo se lance. Je me suis tenu, là, devant toi, le petit joueur à terre. Je suis sorti des petits panneaux. L'idée m'est vue de faire des petits panneaux avec une belle calligraphie. Et là, regarde, tu me dis. Mais c'est oui. Oui, sous l'émotion, tu parlais pas, tu tenais la main comme ça dans la bouche. Bon, alors, tu dis oui, tu dis oui. J'ai toujours les larmes aux yeux quand je la vois. Mais tous les deux. Dès qu'on entend la musique, les notes de musique, tout de suite, on est ému. Derrière ce bonheur apparent se cache pourtant un drame. Une blessure pour le couple. En se rendant sur les lieux du mariage, tous les deux ont un pincement au coeur. Mes parents, ils habitent ces châteaux. D'ailleurs, juste là. On s'arrête pas pour les voir parce que, ouais, on a des petites différences en ce moment. Ils ont pas été très cool avec nous. On va dire ça comme ça. Pour la famille d'Hugo, je pense que je suis pas la belle-fille idéale. Ils sont pas pour ce mariage. Donc ils veulent pas être là et ils veulent pas... Ils veulent pas voir Hugo tant qu'il est avec moi. La famille d'Hugo rejetterait Manon et son loup déjanté. Le dialogue est rompu depuis des mois. Ils ne pourront pas faire la fête dans le domaine familial. Alors ils ont loué un gîte. Contrairement aux Indiens de Dubaï ou aux couples de Libanais, leur budget n'est pas illimité. Et puis là, on est au menu nulle part. Le désir, il est là. C'est trop bien. Ouais. La chanteuse et meneuse de revues au Lido. Et Hugo, créateur de bijoux. A eux deux, ils ont 15 000 euros à investir dans leur mariage. Ils ont loué ce gîte. Et son étang. Qu'ils espèrent bien rempli pour faire de jolies photos. On a une petite appréhension à découvrir. Ouais. Ouais. Je ne suis pas dépité, mais je suis un peu saoulé quand même. Ah ouais, il n'est pas du tout rempli, en fait, il n'y a que le fond, quoi. Là, il n'y a pas d'eau du tout, en fait. L'île, elle devait être dans l'eau, déjà. Et là, elle n'est pas dans l'eau. L'île est devenue une berge. Ça change tous nos plans. Parce qu'il y avait la cérémonie, il y avait les photos des mariés. Tout se passait là, quoi. Il faut trouver un autre endroit pour faire la cérémonie. Parce que le fond, là, il ne va plus. Manque d'eau. C'est beaucoup de stress à mariage, forcément. Et là, arrivé sur le lieu et les temps rêvés, il est à peine rempli. Forcément, ça met une sacrée pression. Le couple n'est pas au bout de ses peines. Devant le gîte, ça vole en escadrille. La scène, elle est là. Donc là, on a loué une estrade de 4 mètres carrés. Par contre, il y a un gros problème. C'est que ça, c'est infesté d'abeilles et de bourdon. Il y a un nid, voire des nids. On va voir ça avec le chef. Daniel, Claudine, il y a un petit problème avec les... Il y a beaucoup de bruit. C'est impressionnant. Et Hugo est allergique. C'est le locataire de la semaine. Oui, c'est ça. Voilà. C'est de l'abeille, ça, qui vient. Phénomène très naturel. Une abeille n'a rien à voir avec la guêpe. Elle n'attaque pas. Elle n'attaque pas, hein, sauf si vous l'embêtez. Par rapport à ça, là, moi, je suis très inquiète, quoi. Moi, si c'est pour passer toute ma soirée de mariage... Tu vois, moi, je suis phobique de ça, quoi. C'est ma phobie. S'il y a ça au mariage, on fait tout là, de ce côté-là, et on vient pas de ce côté-là, quoi. Moi, je prends pas le risque que mes invités, ils se fassent piquer ou ils soient dégoûtés de prendre la nourriture parce qu'il y a des guêpes dessus, tu vois. C'est grave, quand même. Ils vont devoir cohabiter avec les insectes alors qu'ils auraient pu se réfugier dans le domaine familial. Mais la rupture semble consommée et le choix du prêtre risque de ne pas améliorer la situation. Bonjour, Pierre. Bonjour, bienvenue, je vous ai entendu arriver. Il est à l'image du couple, sulfureux. Lui aussi est entré en conflit, mais avec l'église. Il a démissionné après 26 ans de sacerdoce pour épouser... Christine. Voilà, de m'être mariée avec Christine. Voilà, ça change la vie. Vous avez fait bon voyage ? Oui, très bien. Je sois demain, mais... Bienvenue chez nous. Merci. Je reste prêtre parce qu'un sacrement dans l'église ne s'enlève pas. Donc je serai prêtre jusqu'à la fin, mais je n'ai plus le droit d'exercer. Je marie les gens. Alors, à l'américaine, entre guillemets, souvent, c'est la formule qui est employée parce que c'est en extérieur. Voilà. Alors certes, c'est un choix, mais pour vivre autrement, autrement ma vie. ma vie de croyant, ma vie de chrétien. Donc c'est par amour. La preuve d'amour, elle est dans les deux sens quand même aussi. Parce que ta vie a été bouleversée, mais la mienne aussi. Parce que du coup, on essaie par qui le scandale arrive. Pour certains bien-pensants, c'est forcément moi qui t'ai détourné de ta fonction. Mais oui, je le reconnais, c'est une immense preuve d'amour. On respire. C'est un vrai amour. Alors, est-ce que les parents seront là ? Pour moi, non, oui. Et les miens, non. J'ai grandi avec des parents très classiques, avec une éducation très traditionnelle. Et donc, des principes de vie peut-être arriérés. En tout cas, moi, je considère ça que c'est arriérés. Moi, j'étais très vite le vide d'un petit canard. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de voir des choses. Il ne faut pas avoir les cheveux rouges. Il ne faut pas avoir des tatouages. Une fille, elle ne parle pas à table. C'est très à l'ancienne, en fait. Ça va au-delà quand même des tatouages et des physiques. Je pense que c'est aussi le fait de... Je ne suis peut-être pas de bonne famille. Voilà. Je suis quelqu'un de très nature. Donc c'est vrai qu'avec ta maman, des fois, ta maman, elle avait une vision de voir la vie. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec elle. Et au lieu de me taire, je disais ma façon de penser. Moi, je n'ai pas totalement digéré encore tout ce qui s'est passé. Donc il faut... Vous, vous avez pris ce choix. Il faut aller au bout de votre choix et être heureux. Peut-être que tes parents, dans quelques années, il y aura une main qui va se tendre. Mais ça, vous ne savez pas. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt. Pour l'instant, même son frère et sa sœur refusent de venir. Hugo espère au moins que sa grand-mère sera là. Elle est un peu à l'image de son petit-fils, la plus rock de la famille. Au Liban, dans le hangar de 10 000 m² qui doit accueillir la cérémonie pharaonique de Renoir et Rabi, le stress est au plus haut niveau. Paul, l'organisateur, est à fleur de peau. Il lui reste une journée pour tout terminer. C'est quoi cette bande rouge ? C'est quoi cette bande rouge ? Vite ! C'est quoi ? Enlevez-la moi tout de suite. Il se croit sur un terrain de jeu ou quoi ? Enlève-moi ce truc rouge. Vous avez une seconde pour le faire. Arrête le rouge, mon frère. Est-ce que nous, on est en train de jouer ici ? Il croit qu'on joue à la balle aux prisonniers ou quoi ? La veille, Paul a pris une douche froide. Renoir, la mariée, n'a pas du tout aimé les tentures qui représentent la nuit étoilée. Elles ne sont pas assez chiques. Et ce n'est pas tout. Elle déteste aussi son chemin de fleurs. Les milliers de gerbes prennent donc la direction de la poubelle. Elle a réalisé que la décoration ne marchait pas avec les fleurs. Nous devons être flexibles. Même si au début, elle voulait ça, c'est pas grave. C'est OK pour nous. C'est son jour. Pas de problème. C'est pour ça qu'on a enlevé les fleurs. On va mettre des nuages. Cet immense gâchis, un employé s'est dit qu'il pouvait l'utiliser pour servir de base aux nuages. Mal, lui, en a pris. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour les nuages. C'est la dixième fois que je te le dis. Donc toutes ces fleurs, je les jette à la poubelle. Oui, cette perte de temps me bouffe les nerfs. Vous vous en rendez compte ? Difficile d'imaginer que demain, tout sera prêt pour accueillir les 1 200 invités de Renoir et Rabi. De son côté, le couple a d'autres préoccupations. Ils tentent de placer leurs invités sans commettre d'impair. La moindre erreur peut créer un gros malaise. Il y aura des ministres, des militaires haut gradés, ainsi que des célébrités. Regarde, je pense que la table numéro 23, il faut la déplacer ici. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on a réservé tout cet espace pour les gens importants. On a vingt tables pour eux. On doit prendre soin de chacun. Comme ça, tout le monde sera content. Nous ne voulons surtout pas qu'un invité quitte le mariage parce qu'il est fâché. Surtout que l'on fait un grand mariage. On a dépensé beaucoup d'argent. Il faut que tout soit parfait. Je commence à stresser par rapport au mariage. Surtout qu'on a fait des grands fiançailles et tout le monde avait trop aimé. Et je pense que l'idée est stressante. Reynaud est inquiète. Mais moi, je suis sûr que ce sera l'un des plus beaux mariages. C'est pas juste la décoration. C'est aussi une question d'ambiance. Rabi est plus détendu. Tous les deux ne viennent pas du même monde. La jeune femme fait partie de la jet set libanaise. Son père a fait fortune dans le BTP. Et ce mariage doit montrer sa réussite. Rabi, lui, est issu de la classe moyenne. Les quatre restaurants qu'il possède, il les a montés seul. Au départ, leur rencontre n'était pas gagnée. D'ailleurs, pour conquérir le cœur de Reynaud, Rabi a dû s'accrocher. Il lui a fait la cour pendant trois ans avant qu'elle accepte un dîner. Alors, Reynaud m'a couru après pendant cinq ou six ans, mais... C'est ça, bien sûr. Non. Dis la vérité. D'accord, d'accord. Je vais dire la vérité juste pour cette fois. Je l'ai rencontré aux fiançailles de mon cousin. J'ai vu cette jolie fille avec ses beaux yeux, assise seule à une table, dans une belle robe noire. Tu t'en souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. Après, j'ai demandé à mon cousin... Tu sais qui c'était cette jolie fille assise à une table toute seule ? Il m'a dit... Non, laisse tomber, elle est prise. Ce n'est pas la peine. Elle n'est pas intéressée par toi. La première fois qu'on a dîné ensemble, elle s'est rendue compte que peut-être... je pourrais devenir un petit ami. La première fois que je l'ai vu, c'était ça. Je trouvais qu'il était très intéressant, comment il me parlait, les conversations qu'il me faisait. Il me parlait d'une façon qui était un peu choquante, parce qu'il me parlait comme s'il me connaissait depuis... 10 ans. Renoua est généreuse. Elle est honnête. J'ai toujours rêvé d'une femme où je verrai de suite la mère de mes enfants. Et nous deux, on a la même vision de la vie, de la famille. On a même déjà choisi les prénoms de nos enfants. Et notre seul point de discorde, c'est qu'un en veut trois, et moi, j'en veux quatre. L'exigence de Renoua et son stress liés au mariage a fait le tour de la ville. De l'autre côté de Beyrouth, les pâtissiers n'aimeraient pas subir le sort de Paul, le décorateur du hangar. Ça, c'est le... Ça, c'est le gâteau. Et c'est là que le mot pièce montée prend tout son sens. Une fois terminée, cette sculpture mesurera plus de 2,50 m de haut. Cela fait trois mois qu'il travaille dessus. Ça, c'est la fleur que Renoua a choisie, dans un ton de blanc cassé, mélangée avec des pivoignes comme celle-là. Donc, en fait, ce sont les deux fleurs que Renoua a exigées. Et pour donner cet effet de plein et de mix, on a dû ajouter d'autres petites fleurs comme les roses, les petits bourgeons, les petites fleurs, les petites marguerites et les choses comme ça. Donc, pour ce gâteau, il y a à peu près 8 à 10 000 fleurs au total. Elles sont en pâte de sucre, assemblées pétale par pétale. De vraies pièces d'orfèvrerie. C'est un gâteau qui est très lourd à transporter. Donc, il ne peut pas le transporter d'un coup. Oui, c'est à peu près 500 kilos et plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait en partie. Donc, il y a une partie, deux parties et encore une troisième partie. La base est encore en construction. Mais regardez bien. C'est du polystyrène. Comme le reste du gâteau. En fait, il n'est pas destiné à être mangé. Oui, la tradition, c'est d'avoir un grand épais, un grand couteau, comme un épais. Pour couper le gâteau. Un sabre, en fait. Un sabre. Un sabre, mais il est mort. Et c'est plutôt pour le chaud, plus qu'autre chose. Et la même question est sur toutes les lèvres. J'espère que Renoir va aimer tout ça. Oui, je suis sûre que oui, il est magnifique. Il est vraiment beau. En même temps, ils sont soulagés. Renoir n'aura pas le temps de passer les voir. Le mariage commence. Comme par magie, la féerie a pris place dans les 10 000 mètres carrés du hangar. 30 000 oiseaux de verre volent dans le ciel. 1 200 chaises et 40 000 fleurs attendent les invités. La soirée promet d'être inoubliable, d'autant plus que pour Renoir et Rabi, elle sera gravée à jamais par une équipe de réalisateurs digne d'un show à l'américaine. N'oubliez surtout pas de laisser la lumière tout le temps sur le château dans la soirée. Est-ce qu'il doit encore baisser l'intensité de la lumière ? Fadi, dis-moi l'intensité. Fadi, c'est bon l'éclairage ? C'est une grande production. On est à peu près 30 personnes. Il y a à peu près 9 caméras. Il y a le drone. On a des caméras pour les détails. Et on a pris à peu près une heure pour prendre ces détails-là et toute la décoration. Reste une question. La décoration est-elle enfin au goût de Renoir ? Lors de sa dernière visite, la jeune femme avait fait tout recommencer à son décorateur. Alors elle a pris une décision. Moi, j'ai le droit pour passer le sang qui est les lumières. Parce que les deux jours quand je suis venue, j'ai dit à Paul que c'était pas comme les 3D qu'il m'avait montré. Donc il m'a dit qu'il fallait attendre pour voir avec les lumières pour que ça donne le vrai effet. Au Liban, le mariage prend tout son sens. Contrairement à Manon et Hugo et le mariage indien de Dubaï, Renoir n'a jamais vécu avec son futur mari. On n'habite pas ensemble parce qu'au Liban, il n'y a pas trop de concubinages. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut se marier. C'est dans les valeurs et dans les coutumes du pays. J'aime créer ces valeurs parce que le mariage perd sa valeur quand on habite ensemble. Ce sera qu'une cérémonie et rien ne va changer. Le mariage, comment il est au Liban, ça marque un début dans la vie du couple. C'est-à-dire le mariage ne perd pas sa valeur. C'est ça qui est beau. Dans le hall de réception, c'est un défilé de robes haute couture. Les grandes familles libanaises rendent hommage aux parents des mariés. Cette première salle semble faire son effet sur cette bourgeoisie très critique. C'est très joli. Les fleurs, les lumières, tout est très beau. On attend de voir les surprises dedans. Pour un début, c'est incroyable. Il faut voir la suite. Voyons ce qu'il nous réserve. Car au-delà du décor, il y a le spectacle. Pour l'instant, les portes de la salle du château restent fermées. Ce matin-là, la neige est fraîche. Le risque d'avalanche est nul. Normal, nous ne sommes pas à la montagne, mais à Dubaï. Dans cet hôtel de luxe qui abrite une piste de ski artificielle. Sakina, la jeune créatrice parisienne, attend sa cliente pour l'essayage de sa robe de mariée. C'est la petite expérience unique d'une heure d'essayage. Vraiment, elle est basculée dans un autre monde. Cette suite n'était pas prévue au programme. En tout cas, c'est magnifique. Sakina l'a réservée pour se faire pardonner d'avoir abandonné sa cliente dans les allées du festival du film de Dubaï. Le problème, c'est qu'il faut des semaines et des semaines de travail pour faire une robe. Mais il faut une seconde, en fait, pour détruire une réputation. Il suffit d'un tout petit incident de rien du tout, en fait, ou un malentendu entre la cliente et moi, pour perdre la confiance de la cliente. Donc, vraiment, pardonne-moi à Radna. Bonjour ! Bonjour ! Tellement jolie ! J'adore votre robe ! J'adore votre robe aussi ! Très élégante ! Et les filles, bon, je suis contente de vous voir. Je suis vraiment désolée pour hier, j'étais horriblement occupée à courir partout. C'était tellement le bazar ! Ils nous ont dit qu'on pouvait entrer par là, mais les voitures passaient de l'autre côté. C'était fou ! Oui, je suis vraiment désolée pour tout ce bazar, mais aujourd'hui, c'est votre journée et toute mon attention est pour vous. Oui, c'est parfait ! Regardez ce que je vous ai réservé ! C'est si joli ! Un goûter digne d'Alice au Pays des Merveilles ! J'adore la présentation ! Grâce à toutes ses petites attentions, à Radna, sa riche cliente, se détend. Mon Dieu ! C'est si beau ! Atmosphère très cosy ! La stratégie de Sakina fonctionne. Reste maintenant à lui faire essayer la robe. Elle est si belle ! Donc vous voyez tout le volume des volants. Je me sens si belle et si féminine ! Je suis prête pour le mariage ! Alors vous m'aimez ou vous me détestez ? Je vous adore bien sûr ! Vous avez fait un si bon travail ! Et c'est exactement ce que je voulais. Comme le veut la coutume indienne, le mariage d'Aradna va durer plusieurs jours. Cette robe est l'une des cinq qu'elle portera. Mes robes indiennes sont plus lourdes, plus imposantes et plus traditionnelles. Très travaillées avec beaucoup de détails. Mais ça pèse une tonne. Je voulais une robe plus festive, façon mille et une nuits. Une robe du soir. Là, c'est parfait, elle est rouge. Elle est toute en légèreté. Et ça reste très habillé. Dernière étape pour reconquérir sa cliente. Sakina emmène Aradna voir Dubaï comme elle ne l'a jamais vue. Cela peut paraître excessif. Mais dans ce pays où l'argent est roi, il faut savoir impressionner pour pénétrer le club très fermé des ultra riches de Dubaï. Je veux vraiment qu'elle se sente bien en notre compagnie. Et surtout qu'elle me recommande à d'autres clients de potentiel en disant vraiment que du bien de mon service client. On la laisse conduire pour quelques minutes, mais ce n'est pas très dangereux vu que la mer est très calme. Et on se rapproche du Boja al-Arab, qui est le grand hôtel où elle va organiser sa cérémonie de mariage. Elle se marie dans le plus bel hôtel de Dubaï, le plus beau et le plus cher. Regarde cette vue ! C'est beau ! Les mariages indiens sont fastieux. Mon entrée doit être spectaculaire. La cuisine doit être parfaite et le service doit être exceptionnel. Personne ne doit se plaindre. Et je suis persuadée qu'aucun invité n'oubliera ce mariage, même 20 ans après. Je suis la reine du monde ! Pour sa toute jeune maison de couture, Sakina a des rêves sans limite. La suite au bord de la piste de ski et le bateau ont fait leur effet auprès de la jeune indienne. Elle accepte de porter une robe prêtée par Sakina pour ses photos officielles. Elle les enverra en remerciement à ses invités. C'est une super pub pour Sakina. Je porte une de ses robes pour les photos de mon mariage. Donc tout le monde va la voir et va me demander, mais qui a fait cette robe ? Aradna et son futur mari, Kevish, ne sont pas au milieu du désert par hasard. En fait, le photographe ne leur a pas laissé le choix. On fait la séance photo du mariage ici, parce qu'il n'y a personne. On est dans le désert. Ici c'est bon, ils peuvent être proches et s'embrasser. Si on était en public, ils ne pourraient pas se faire de bisous. Parce qu'à Dubaï, c'est interdit. Vous pouvez aller en prison et être poursuivi. On doit respecter la loi. Et elle est stricte. Si vous n'êtes pas mariés, se tenir la main dans la rue peut vous envoyer tout droit derrière les barreaux. Danser et faire du bruit à l'extérieur est aussi interdit. Des restrictions compliquées pour un mariage indien, rythmé par les chorégraphies et les tambours. Avant la grande fête, Aradna et Kevish doivent se plier au rite de la religion hindoue. Un peu de riz pour nourrir l'esprit. Les femmes l'enduisent ensuite d'une pâte. Mélange de farine de pois, curcuma et d'huile censée la purifier. S'il vous plaît, stop. Mais quand on est une indienne moderne... S'il vous plaît. Les traditions, ça agace un peu. Arrêtez de m'en mettre partout. Toutes les deux minutes, les femmes lui glissent aussi un petit gâteau dans la bouche. Aradna, elle ne connaît qu'un seul dieu. Son téléphone. Dans la pièce d'à côté, Kevish lui est nettement plus détendu. Ça les nettoie de leur vie d'avant. Dans le temps, il n'y avait pas de maquillage. Donc cette pâte jaune sert aussi à les faire briller. Mais c'est aussi une purification. Les parents d'Aradna ont fait un chèque de 800 000 euros pour le mariage. Ils offrent tout à leur famille, voyages et hôtels sur les trois jours de festivités. Avant la grande cérémonie au Bourj à l'Arabe, tout le monde prend la direction du port. Les familles se présentent avant de s'affronter sur des danses bollywoodiennes. Apparemment, Aradna et Kevish n'ont pas vraiment le rythme dans la peau. Le papa de la mariée tente de sauver l'honneur de la famille. À le voir comme ça, on a du mal à imaginer qu'il dirige un service de chirurgie. ... En fin de soirée, Aradna porte enfin sa robe venue de Paris. Je me suis changée, ma robe indienne était beaucoup trop lourde. Celle-ci est très jolie, je vais pouvoir marcher, me déplacer convenablement. ... Regardez-les, ils sont si mignons ! À chaque étape du mariage, Aradna change de robe. Cinq exactement, pour un total qui avoisine les 30 000 euros. Demain, Aradna se transformera en princesse indienne. ... Très loin des dorures de Dubaï, le vert de la campagne. ... Manon se marie demain dans un décor un peu plus rustique. Allez, chérie, s'il te plaît, c'est là le coup de bourre, là. ... Allez, les gars, là, tout le monde doit être là. C'est là le coup de bourre, là. Stop, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Allez, allez, ah ! Oh, c'est trop beau ! Oh, mais elles sont palaises, les baignoires ! Je vais prendre un bain. C'est bon, tu gères ? Fais-le rouler, Mini, pose-le, pose-le. Il y en a pas mal des tonneaux, Minou. Manon et Hugo ont fait avec leurs petits moyens. Et donc, le bar à bière, il va derrière. Ouais, ouais. C'est champêtre, hein. C'est des vieux trucs qu'on dirait qu'on a trouvés en brocante. Et vu que j'ai pas eu le temps de faire des brocantes, j'ai tout voué. ... Leurs 15 000 euros de budget sont complétés à l'huile de coude. Ah ouais, il y a 152. C'est la table palette la plus solide qui existe. C'est mes premières tables basses. Au bout de 5, je commence à être pas mal, hein. Peut-être à en faire mon métier un jour. Là, ça se discute. Toute la famille de Manon est là pour donner un coup de main. Celle du go est aux abonnés absents. Ils sont toujours en froid. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait mon frère aussi, ma soeur qui puisse être là. Après, c'est le moment de la vie. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est vrai, c'est... J'ai eu l'habitude d'assumer. Donc, en fait, je suis un peu habitué à ça, à être un peu assez solitaire. Et là, maintenant, de me retrouver avec une famille autour de moi, c'est un réel bonheur, c'est trop bien. C'est une famille que j'ai choisie, au final. Je suis idéalement heureux. Sa grand-mère n'a pas encore donné sa décision. Si elle ne vient pas, Hugo sera seul. C'est vraiment le côté fête foraine. C'est là qu'on va mettre le goûter. Là, barba papa, citronnade, donuts, muffins. Il y aura les jeux. Il va y avoir de la pétanque, là. Pourquoi cette envie de faire ça ? C'est un peu notre personnalité, avec Hugo. On adore les jeux. On adore les... Les parts d'attraction. Donc, du coup, c'est... C'est nous. C'est la masse. C'est la masse. C'est la masse. Heureusement qu'on a prévu du tissu. Il y a une arche de fleurs de 2 mètres. Hugo ! C'est la merde, là. C'est la merde, bébé, là. Pour l'arche de fleurs. C'est la merde. Parce qu'il n'y a rien pour aller chercher les fleurs. Ils n'ont pas le camion. Ils ne peuvent pas nous livrer demain. On doit y aller, là, à 18h30. Sauf qu'on n'a rien pour aller chercher. Mais on vient d'aller rendre le camion. Bah oui. Appelle vite ton frère. Mais non, mais le camion... Mais le camion, il fallait le rendre à 18h, de toute façon. Non, on pourrait... J'étais beaucoup plus tard. On pourrait juste le poser et le mettre dans la botonnette. C'est ce qu'il nous a dit ce matin. On pourrait venir à 20h, si on voulait. J'allais te le dire. Il y a ton frère, il est en route. Ouais, Julien. Dites-moi que vous n'avez pas rendu le camion. On a un souci. On n'a rien pour aller chercher les fleurs. Mais ça rentre nulle part. Vous allez chercher les fleurs. Ok, bisous. Ça marche. Mon frère, il m'insulte. Vous me cassez les couilles. Ça fait dix mille les retours. Ouais, bah si ton mariage... Oui. Mes chéris. Ça va ? La mission reloue ? Ah, c'est trop beau. Elle aurait pas eu le camion. J'adore. Trop beau. Ah, c'est trop beau. C'est beau. Franchement. Les petits bouquets témoins. Ah ouais, je suis rassurée. Les bouquets mariés sont beaux. L'arche, elle est magnifique. C'est beau. Non, je suis trop contente. Hugo s'est absenté. La chanteuse en profite pour répéter une chanson qu'elle a composée pour lui. C'est pas le succès, c'est pas l'argent. Ce qui nous rend meilleurs avec le temps. Je sais pourquoi. Ta gueule, Manon. Ta gueule, Manon. Ta gueule, Manon. L'attention, le stress. En fin de journée, Manon craque. La jeune femme est d'autant plus contrariée. que pour respecter la coutume, ce soir, ils ne dorment pas ensemble. Ça y est, on y est. C'est demain, quand on va prochainement nous voir, on va se marier. Je le suis. C'est trop court. Bisous, bisous. C'est horrible. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est un peu excitant parce que ça veut dire que on se marie demain. Mais en même temps, il y a un côté triste, quoi, à la voir partir comme ça. Je crois qu'on est tous les deux pas mal à bout, là. A plus de 4000 kilomètres de là, à Beyrouth, les soucis ne sont pas les mêmes. Les portes du château s'ouvrent enfin. Le décor va-t-il plaire aux invités de la grande bourgeoisie libanaise ? L'enjeu est de taille. Leur langue est acérée dans les dîners. Avant l'entrée de la mariée, Zouer Mourad, le couturier, vient saluer Renoir. Et comme s'il l'avait deviné, sa première phrase rassure tout de suite la jeune femme. Félicitations, Renoir ! Ta robe va très bien avec le décor. C'est magnifique. Tu sais, la déco m'a contrarié, c'était horrible ! Ils m'ont fait un mur, j'en voulais pas. J'espère qu'ils ont arrangé. Tu aimes ? Très jolie. La décoration est incroyable. On se sent comme dans les mille et une nuits. Magnifique. Vraiment. Tu es splendide. On dirait cendrillon. Comment tu te sens ? Très bien. Je me sens très bien. Bizarrement, je me sens bien. Du côté de Rhabi, l'ambiance est survoltée. On a besoin de l'exciter, on a besoin de le préparer. C'est ce qu'on tente de faire. Et là, nous sommes surpris par la chanson qu'ils entonnent. Personne n'a été capable de nous en donner le sens. Un jour de mariage. N'oublie pas, je ne dis oublie pas. C'est une super bonne ambiance. Et je leur ai dit de commencer à boire, comme ça ils pourront mettre le feu à la piste de danse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pendant que les hommes font le show, Renoua attend son père. Je pense que la chose la plus importante au Liban, c'est quand le père, il donne sa fille à son mari. C'est un des moments les plus importants dans un mariage. Allez, viens. Aujourd'hui, c'est moi qui te dirige. Le bouquet, le bouquet, vite, il faut aller le chercher. Lequel je prends ? Le père de Renoua a l'air encore plus tendu que sa fille. Elle est la première de ses trois enfants à se marier. Bref, c'est la première de ses enfants à se marier. Chantore de Renoua. C'est la première de ses enfants à se marier. C'est la première de ses enfants à se marier. Je veux dire. Dernier conseil d'un papa avant de laisser sa fille En coulisses, les pâtissiers ont des sueurs froides, ils sont en train d'assembler la gigantesque pièce montée de 2 mètres 50 et 500 kilos Tiens-le par derrière, Moustapha Avec le transport et toute cette main d'oeuvre, il y a des fleurs qui ont sauté Donc là, on a amené un supplément de fleurs à piquer dans les endroits qui ont lâché Donc là, on va repiquer ici Le gâteau a beau être énorme, il ne se mange pas Il est là pour le chaud et surtout la symbolique Le couper au sabre, c'est s'assurer du bonheur pour toute la vie Comment vous vous sentez ? C'est une incroyable sensation Tout s'est bien passé Rénois et moi, on a fait une super entrée Je n'ai plus de voix J'ai évacué le stress Et maintenant, on va pouvoir commencer la soirée Devant les centaines de compliments reçus Rénois a fini par féliciter Paul, le décorateur Ce qu'il a réalisé en 7 jours est un exploit Tout le monde est content J'ai réussi à atteindre le niveau que Rénois voulait J'ai réalisé son rêve, donc je suis vraiment heureux Et si ils sont satisfaits, je le suis aussi J'ai fait ce qu'il fallait Et maintenant ? Maintenant, je pars au Koweït Pour un nouveau mariage La semaine prochaine Je vais prendre l'avion et dormir un peu Avant d'enchaîner pour un autre mariage Les mariés ont réservé une dernière grosse surprise aux invités Bigali, la star internationale du rap Je viens de mars On est là pour Rabi et Rénois Et on est heureux de célébrer ce mariage On va s'éclater ce soir On va rapper, on est des fous MC's, vous, c'est Paris Ici, c'est Bigal Après 6 mois de stress, Rénois se détend enfin Aujourd'hui, le couple vit entre Beyrouth et Dubaï Où Rabi, en bon businessman, a ouvert son 5e restaurant A Dubaï Aradna prend la direction de l'hôtel 7 étoiles Avant la grande cérémonie Après 3 heures de maquillage La jeune indienne se transformera en une princesse Digne du temps des marajas Ses parents lui ont réservé l'une des plus grandes suites de l'hôtel La suite du bourgeois l'arabe est super belle Un brin chargé peut-être 250 mètres carrés d'ultralux Répartis sur 2 étages Oh mon dieu ! Tout est en or ! C'est si beau ! Robinet tri en or Et des miroirs partout Vraiment partout Oh c'est si beau ! J'ai la vue sur la mer Regardez cette vue ! Ça donne envie de se jeter dans la mer Je voudrais rester là pour une semaine Je ne veux pas dire que c'est le plus important d'avoir cette suite Parce que c'est mon mariage et ça représente l'amour Mais je pense que ça ajoute une touche de magie Quand vous avez une suite comme celle-ci Vous vous sentez très spécial Oh c'est drôle ce miroir Et 3 heures plus tard La tradition veut que le futur marié arrive sur un fier destrier L'éléphant c'était trop compliqué Mais sa voiture n'est pas moins flamboyante au milieu des 300 invités Le chemin qui mène à sa future femme n'est pas simple Son père lui explique comment arriver jusqu'à elle Tu n'as pas le droit d'accéder à la mariée Si tu veux voir Aradna Tu dois donner de l'argent aux cousines de ta future femme Qui a mon argent ? J'ai besoin de mon argent 50 000 50 000 On veut 50 000 Tenez tenez 50 000 50 000 Mais c'est tout ce que j'ai sur moi J'ai pas plus Tiens prends déjà ça J'ai jamais vu une cérémonie comme ça C'est ma première fois Alors il a dû négocier un peu Là il fait partie de la famille Oh mon dieu je ne peux même plus respirer Qu'est ce que ça signifie ? Les colliers de fleurs jaunes c'est juste pour lui dire qu'il est le bienvenu dans la famille Leur mariage est dans la plus pure tradition indienne Kevish et Aradna parlent la langue Seulement le couple n'a jamais vécu en Inde Kevish est né en Afrique du Sud Aradna en Libye Alors les coutumes indiennes même s'ils emportent la parure sont à des années lumières de leur vie occidentale Une fois devant le prêtre ils sont un peu perdus Tu y vas la première ? Attendez 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 Pas encore ok Les mariés sont bénis avec une prière à Ganesh Le dieu de l'intelligence et de la chance Leur union est scellée par un collier de fleurs Symbole de sagesse Encore faut-il que la mariée se laisse attraper Puis Aradna et Kevish montrent leur respect aux anciens en leur touchant les pieds Ils touchent les pieds des membres de la famille les plus âgés pour être bénis par eux Quand ils touchent les pieds de leurs parents et grands-parents ils sont bénis pour être heureux et faire leur vie ensemble Donc ils vont continuer à faire tout le tour pour être certain que ça marche Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien C'est vraiment incroyable Tout s'est passé parfaitement Vous avez appris des choses ? J'ai appris tellement de choses aujourd'hui sur ma religion Je ne regrette vraiment pas d'avoir dépensé toute mon énergie, ce temps et mon argent Parce qu'en plus d'être un super souvenir on a pu partager ça avec toute la famille Son mariage et ses festivités ont coûté 800 000 euros Le prix il l'espère d'un bonheur parfait et de beaucoup d'enfants A son tour, Hugo se métamorphose en prince charmant Adieu les bouclettes Justement de dernière minute, on coupe C'est ça qui est bien d'avoir une amie coiffeuse professionnelle C'est ça, c'est que s'il y a besoin, on peut faire tout ce qu'il faut Plus que quelques heures avant de se dire oui Plus je me prépare ouais et plus on se rapproche du grand moment Donc ouais le stress monte Et là ça monte de fou là Jusqu'à là ce matin j'étais déterminé, trop content, souriant et tout Et là je sais que je commence à prendre un peu Je sais pas si j'ai faim, j'ai soif, je sais plus en fait Je sais plus Il est stressé D'autant plus qu'il ne sait toujours pas si sa grand mère viendra à son mariage Je suis hyper fier de mes alliances en plus Et j'ai tellement hâte de la mettre au doigt Bon toujours un petit pincement quand même Parce que ça devait être à l'origine mon petit frère Qui devait m'apporter les alliances La vie en a décidé un autrement Afin d'éloigner le mauvais œil Juste avant la cérémonie La tradition veut que la mariée porte un bijou bleu et ancien La maman de Manon lui fait une jolie surprise Elle lui offre sa bague de fiançailles Qu'Hugo a transformée en bracelet C'est la chose bleue et la chose ancienne Donc ça te rappelle quelque chose C'est magnifique C'est ta bague de fiançailles Voilà Oh trop bien Trop beau Il est trop fort La coutume est respectée Mais visiblement Elle ne porte pas vraiment chance Tu la prendras que dans le plan T'inquiète pas T'inquiète pas Il s'attend de malheur Oh c'est bon Non Moi du tout J'en ai cassé le verre blanc Moi je suis absolument opréhente tout ça C'est pas... Tu sais ce qu'on dit chez nous ? Tu sais ce qu'on dit ? On dit que pour pas qu'on te porte l'œil et que ça tombe sur toi ça tombe sur les objets qui sont autour de toi Ça veut dire que tout va bien se passer Pour de vrai ? Oui Chez nous s'il y a quelque chose qui se casse pas le jour du mariage On a peur pour la marier Tout va bien se passer Raphique son témoin ne croit pas si bien dire Bonjour Ami Bonjour T'es très chic mamie en tout cas T'es très chic Est-ce que je suis belle ? Très belle Sa grand-mère a finalement fait le déplacement Regarde là-bas les gens Je suis très fière de venir au mariage de mon petit fils Hugo Je représente la famille d'Hugo Et je suis très contente Bonjour tout le monde C'est le grand moment C'est trop C'est trop C'est trop, c'est trop Merci 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 Applaudissements Manon, acceptes-tu de recevoir Hugo pour Époux ? Oui, je le veux. Applaudissements Moi, Hugo Signas, je fais de toi, Manon Trinquier, ma légiste du M'Ypouze, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie et le chagrin, je t'aimerai, je te chérirai tant que notre vie durera. Applaudissements Alors, ce n'est pas préparé du tout. C'est improvisé. Mais, mon égo, tu es mon premier petit-fils. Et je t'aime et je t'ai toujours accompagnée. Aujourd'hui, il était normal que je sois là. Bon, tu as... Il y a des hauts, des bas dans la vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Il faut demander pardon à ceux à qui on doit demander pardon. Je n'ai pas de message, mais je te pardonne tout ce que tu m'as fait. ... Regarde-moi, même si tu perds des tours, rien ne pourrait changer l'amour que j'ai pour toi. C'est pas le succès, c'est pas l'argent Ce qui nous rend meilleurs avec le temps C'est de l'amour, c'est des sentiments Tout ce qu'on laissera à nos enfants Il reste une dernière bénédiction et pas des moindres Vu les relations de Manon avec la famille d'Hugo Je vais demander à toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées de se mettre au milieu de la piste Un des artistes du Lido est venu En guise de cadeau de mariage, il offre à Manon un spectacle des plus torrides Musique En fin de soirée, adieu la tradition, la rock'n'roll attitude reprend ses droits Certes, ce n'est pas la pièce montée de 2,50 m de Reno et Rabi Mais elle a le mérite de se manger Hugo est fâché avec sa famille Mais avec Manon, il paraît qu'une bonne nouvelle est en route C'est que je t'aime C'est que je t'aime C'est que je t'aime